Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis directeur financier. I found that when I started my own business, I became more successful. Dans vos domaines, 300 000. Jamais de la vie vont nous répondre. Aujourd'hui, on se retrouve sur Neuilly-sur-Seine, une des vies les plus riches de France. On se retrouve les personnalités du monde public. Aujourd'hui, on va demander aux locaux qu'est-ce qu'ils font dans la vie, mais surtout, comment est-ce qu'ils ont fait fortune. C'est parti, let's go. What's your name, sir ? What do you do for a living ? I'm retired. What have you done before ? Yeah, or out ? Here, all around the world. What made you travel and start working around ? The government invited me to come here. Where are you from, actually ? New York City. New York City ? What do you think about Neuilly ? Love it, lived here for 30 years. How much does he make being a lawyer ? I don't disclose that. Alright, what type of ask would you give to somebody who would like to start in your industry ? Be open to opportunities, be willing to take risks, get a good education, learn at least two languages. How to build wealth, to manage to live in such a beautiful city ? Develop a skill, develop relations with people who have money, and be able to deliver what you promised. And you always did that to get to where you were. I tried, I tried. You tried, yeah. Do you have like some difficulties during your job ? Sure, everybody does. How did you overcome it ? I'll just say, patience, persistence. I would add one thing. I found that when I started my own business, I became more successful because I understood the importance of my client. When I was a salarier, I thought about my boss. Your boss. I didn't think about my clients. I would give advice to people based on my experience is starting your own business can be very helpful to being successful, especially when you're young. What's the age gap will you say ? I waited till I was 40. I probably should have done it soon. It was very, very good of how he opened it. He didn't want to talk about his salary. I think that's not necessarily the goal. But in any case, it's someone who gets super well his life. And we'll see. How do you live in Neuilly? How do you feel? Neuilly, it's tranquille. For my children, it's too old. Are you willing to be able to live here? Is it possible to be able to live here? The life is cheap. The life is cheap. What do you do in life, sir? I'm a freelance project of information. You're an entrepreneur. Yeah. It's how many years you've done that? It's about two years. So, the experience begins to rise. Yeah, it's true. How did you get started in this job? Before I was a consultant in a cabinet. And then, I got a client. You've done your little network, by-ci, by-là? Yeah, it's true. You can see how many times in this field? I'm going to do more than 100,000. Do you have a advice for someone who would like to be able to be a freelance freelance? Yeah. The project is always a question of contact and opportunity. And then, it's a matter of time. There's good days and bad days. It's a matter of time. It's a great opportunity. It's a great opportunity. But it's complicated. And how do you succeed in your daily life? What do you do to always try to go ahead? Well, it's the desire to go well and do things. You'll see where in 10 years. Well, the idea is to have a company in the advice. And to be able to give work to other people. If you give 100,000 euros, what do you invest in what? Well, in the company. In the first time, I'm a stagiair alternant and other to develop the commercial aspect of the recruitment. And I'm trying to find clients to be able to replace other people. Do you have a coup de pouce by the family at the beginning or did you launch it all alone? From the beginning, my parents were financed at the beginning when I was young. And then, I started my job. So, I started my job. So, I started my job. 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 And one day, I started my job. What do you want to do that? esas clients reviennent chez vous et soient aussi motivés de bosser avec vous ? O fait qu'une mission se passe bien ou qu'on bosse bien, je pense, tutto simplement et du coup, ça c'a a une motivation de confiance. Conseils general, un entrepreneur qui aimerait bien se lancer ? Le premier truc, c'est qu'il faut oser. Il faut connaître vraiment faire. Le deuxième truc, c'est que c'est jamais facile. Il va quand même se en Abram. On rencontrera toujours des problèmes. Il faudra toujours trouver des solutions. Mais après, c'est aussi, c'est satisfait un grat communal cortex, c'est si en Pve j'ai réussi quoi. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir ce genre de conseil. Waouh, c'est pas un mythe. Vivre ici, c'est une réalité, les gars. Regarde, waouh. L'appart le moins cher, à mon avis, doit coûter environ 700 000 balles. Qu'est-ce que je raconte ? Le million, je raconte quoi, là ? Comment vous vous appelez ? Alexandre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis directeur financier. Directeur financier ? Voilà. C'est vrai, depuis combien de temps ? Quatre ans. Quatre ans ? D'accord. Et vous vivez à Neuilly ? J'habite à Londres. Et là, c'est quoi ? Vous êtes chez les parents ? Qu'est-ce qui vous aura donné l'envie d'aller vivre à Londres et travailler là-bas ? Je suis moitié en VED, donc voilà. Ah, ok. Génial. Premier Britannique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans votre industrie ? Mon père, en fait. Mon père, il travaille en finance. C'est ça qui m'a donné l'envie de faire la même chose, à peu près. Quand on est jeune, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Vous avez suivi un peu les pas de papa. Un petit peu, ouais. Parce que c'est la sécurité au début. Et puis après, j'ai pris mes propres marques. Et au début, on fait un. Et dans cette tranche, à peu près, combien est-ce que vous pouvez en tirer au niveau salarial par an ? Ça dépend, en fait. Ça dépend de la boîte pour laquelle vous travaillez. Ça va dépendre. Je ne peux pas dire mon salaire. Ouais, d'accord. Bien sûr. Mais en général, la finance, c'est un milieu qui, si vous travaillez beaucoup, ça paye bien. Si vous travaillez beaucoup. Est-ce que vous travaillez beaucoup, du coup ? Oui, je travaille beaucoup. Ouais, quand même. J'aime bien. Il faut être honnête. Il faut être honnête, ouais. Est-ce que vous pensez que l'argent, ça aide dans la vie ? Oui, bien sûr, ça aide beaucoup. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas ça qui fait le bonheur, mais c'est vrai que ça aide. Ça serait mentir de dire le contraire. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour des personnes qui aimeraient se lancer et qui se disent « j'aimerais devenir directeur financier ». Quel est le parcours qu'ils devraient faire pour y arriver ? Moi, le parcours que j'ai fait, j'ai fait des études de finance. Après, je suis passé mon expertise comptable. Et puis après, une fois que vous avez ces deux diplômes, après, vous pouvez faire un master ou un MBA en supplément. Mais bon, c'est que vous avez déjà… Moi, c'est vraiment l'expertise comptable qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Donc, si je voulais donner un conseil aux jeunes, c'est une très bonne formation. Donc, je vais passer par là en fait. Expertise comptable. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de l'entreprenariat ? Est-ce que vous voudrez demain créer votre boîte ? Oui, bien sûr, oui. Parce que ça donne une certaine liberté. Mais bon, je pense qu'avant de se mettre… En tout cas, dans mon cas, je ne suis pas un expert, mais je pense qu'avant de se mettre dans l'entreprenariat, il faut avoir déjà de bonnes bases, de bons mentors. Et une fois qu'on a ça, après, on peut se lancer dans un second temps, mais se lancer directement, c'est peut-être plus risqué. C'est plus risqué, ça demande un peu plus quand même de temps et tout. Et après, peut-être pouvoir se lancer et venir vivre aussi à Nui. Ça serait le rêve. Ça serait le rêve. On n'est pas encore là. Il n'y a pas de souci. Les parents seront déjà là, c'est déjà plutôt pas mal. C'est déjà un début. C'est un début, mais il faut faire ça. C'est vrai, bien sûr. La réussite, c'est mieux quand elle est par elle-même. C'est beaucoup plus gratifiant, de toute façon. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que… Moi, je n'ai pas eu d'aide, j'ai fait ça tout seul. Ça, c'est pas mal. J'ai eu la voix, en fait. On m'a dit, voilà, l'expertise comptable, c'est bien. Et après, je me suis accroché tout seul. Je n'ai pas… J'ai trouvé un boulot tout seul. Je fais mon stéan et j'échappe tout seul. Bien sûr, il y a des personnes qui ont des aides familiales. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, moi, je trouve que c'est bien de pouvoir faire ça tout seul. Il y a une fois, de toute façon. Ouais. Est-ce que le réseau ou les compétences comptent ? Non, c'est une bonne question. Je pense que, bien sûr, c'est… Bon, les compétences, c'est le numéro un, ça, c'est sûr. C'est sûr que les réseaux, ça aide, mais je pense qu'au fait, on peut créer son propre réseau, en fait. Ok. Oui, bien sûr, c'est sûr. La famille, les amis, ça peut aider, mais il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez faire du networking. Parce que, par exemple, dans la technologie, il y a des pouvoirs organisés, justement, pour rencontrer des gens. Et c'est comme ça que ça marche. Moi, je pense que, vraiment, networking, ça, c'est encore du travail supplémentaire. Donc, vous sortez du travail, vous allez rencontrer des gens, rencontrer des gens, rencontrer des gens. En tout cas, moi, je ne crois pas qu'au contact. Qu'au contact, d'accord. Les compétences, c'est important. J'aime bien son discours, se créer des opportunités par soi-même. Il ne faut pas juste rester chez soi et attendre, enfin, du moins, après le travail, sortir, aller dans les espaces coworking. Je n'ai jamais pensé. Ça peut être vraiment un plus de se dire, tiens, je vais aller bosser là-bas et qui sait, vous pouvez tomber sur des opportunités de fou. Là, c'est les villas. Je vais tenter un truc que je n'ai jamais fait. C'est incroyable. Après, il va nous voir avec les caméras, c'est peut-être un peu chelou. Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire ? Bon, pas de signe de vie. Go, pas de réponse. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. On fait un documentaire. On va souvent dans des villes. Aujourd'hui, on se retrouve à Neuilly. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, monsieur ? Je suis retraité. D'accord, dans quel domaine ? Alimentaire. Alimentaire ? Qu'est-ce que vous a donné envie de vous lancer dans l'alimentaire ? Le hasard, je fais des études agroalimentaires. Au début, je ne voulais pas faire ça. Puis en fait, je me suis retrouvé à faire d'agroalimentaire et puis je suis rentré dans une société. J'ai voulu faire de la recherche, j'ai fait un DUA. Vous avez monté votre bail, du coup, je suppose ? Ah, pas du tout, vous travaillez dans... Non, non, je travaillais pour décoller des groupes. Qu'est-ce qui vous a fait perdre du temps dans votre carrière ? J'ai changé de poste, souvent. J'ai travaillé dans plusieurs pays dans le monde. Est-ce que vous avez une destination particulière à nous dire ? Vous avez... Mexique. Mexique ? Je vais au Mexique, 5 ans. Ça fait combien de temps que vous vivez à Neuilly ? Depuis que je suis rentré en France, c'est-à-dire depuis 5 ans. Est-ce que vous pensez que quelqu'un de la classe moyenne pourrait vivre ici ? Vu les prix... Pas trop. Ça dépend si vous êtes propriétaire ou vous êtes locataire, mais bon, il faut quand même avoir... Vous êtes propriétaire ? Oui. Quel alcance de parcours vous donneriez à quelqu'un qui aimerait bien réussir dans sa vie et vivre dans ce genre d'endroit, à Neuilly ? Je pense qu'il faut être ouvert à toutes les aventures et saisir les opportunités. Les opportunités. Vous les avez saisies, les opportunités, quand elles sont arrivées ? Oui, oui, bien sûr. Le fait de partir à l'étranger, ça m'a permis aussi d'avoir une carrière un peu plus rapide. Je ne viens pas d'un milieu favorisé. C'est une réussite un peu sociale quand même de finir de la banlieue ? À l'époque, c'était possible. Je suis parti à l'étranger. Et puis, à l'étranger, je me suis plus enrichi. Les impôts étaient moins élevés, etc. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu revenir en France et je suis un appartement de nuit. Ah, d'accord. Dans votre domaine, vous pourriez gagner à peu près combien par an ? À la fin de ma carrière, je gagnais 300 000. Ah, pas mal ! Pas mal, pas mal. Est-ce que vous pensez que l'argent, ça aide pour être heureux ? Ça aide quand même. Il faut mieux avoir de l'argent pour en avoir. Quel est le cadeau ou alors l'achat le plus cher que vous avez fait ? Le cadeau le plus cher ? Je crois que c'est mon appartement. C'est à peu près combien un appartement ici ? Plus d'un million. Ça, c'est un vrai, vrai cadeau. Comment créer un patrimoine financier ? Il faut avoir un job et puis faire les bons placements et pas être trop dépensier. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas simple. Déjà, avoir un revenu qui permette d'épargner et épargner le mieux possible. Et dans l'immobilier, ça peut être une manière de passer son argent. Vous vous appelez comment, monsieur ? Je m'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre, enchanté Jean-Pierre. Moi, c'est Brandon. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé cette immersion en plein Neuilly. Une des villes les plus riches de France. Les gens, ils étaient vraiment sympas, accessibles. J'ai bien aimé les réponses, surtout. Et le fait que les gens étaient super humbles. Les gars, surtout si la vidéo vous a pu lâcher un gros like ici, comme ça, pour me soutenir, les gars. Ça fait plus que plaisir. Abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et quelles sont les questions que vous aimeriez bien que je pose à des gens dans les quartiers riches et surtout dans l'entreprenariat. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Peace out.